La nanotechnologie et l'énergie verte vous passionnent. Voici un projet de fin d'études qui pourrait vous intéresser. Ce projet de fin d'études en physique vise la mise au point d'une cellule solaire simple avec des nanoparticules. Les connaissances du YB et YC sont utiles. Il faudra en particulier mesurer la production électrique et analyser les différents composants par microscopie électronique, microscopie à force atomique et des techniques optiques. Voici le principe de fonctionnement d'une cellule solaire. La lumière du soleil est captée par une cellule solaire. On obtient une tension électrique. La tension va produire l'électricité. Et on obtient la puissance électrique. C'est un projet qui utilise des pigments naturels et des nanoparticules. Une fois éclairée, la cellule solaire produit l'électricité. La capture de la lumière sera effectuée par l'utilisation de pigments naturels. Ces pigments donnent les belles couleurs des framboises, des pommes-grenades, des bleuets et des feuilles d'épineurs. Le montage expérimental est constitué de nanoparticules de dioxyde de titanium. Chaque nanoparticule est entourée de pigments. Les nanoparticules sont disposées en couche mains sur une surface de verre. La couche mains est coincée entre deux surfaces conductrices. Le conducteur du haut est transparent. La lumière va entrer à travers lui pour éclairer les pigments. Celui du bas est un conducteur composé de carbone. Une solution d'électrolyte injectée entre les deux plaques va permettre aux électrons de circuler. Ceci complète la cellule solaire. La cellule solaire est ensuite placée dans un faisceau lumineux. La lumière va l'activer et une différence de potentiel va apparaître aux bornes de celle-ci. Pour tester son efficacité et sa puissance, un circuit électrique sera installé. En faisant ce projet, vous aurez l'occasion unique d'effectuer des analyses à la Polytechnique de Montréal, de côtoyer des chercheurs de l'Université Concordia, de vous familiariser aux énergies vertes et à la nanotechnologie. En somme, c'est un projet qui s'inscrit dans la tendance moderne d'énergie verte. En somme, c'est un projet qui s'inscrit dans la tendance moderne d'énergie verte.